Il est où Zerator ? Ha 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 ! LOL MDR Swag Donc euh... ouais c'est vrai Euh alors euh... Oh j'y retourne ! C'était bizarre ça tu vois Game suivante Game suivante euh... Bah ce sera quoi ? Ce sera, et bien Huck... non pas du tout Ce sera la belle même chose là voilà, Hero contre Crank Puisque il y a 3-1 Et que euh... Et que voilà, alors visiblement la régie a encore une breaking news A nous fournir, donc euh... On va voir ce que c'est, apparemment Apparemment, Crank serait Le joueur bleu, donc ce serait la breaking news De la de la régie Et donc Hero serait par déduction le rouge Merci pour l'info. Donc l'autre joueur Qui serait en bas à gauche, tiens cette carte J'avais pas vu encore cette carte Chakuras, Chakuras Carte très intéressante, carte sur laquelle la distance aérienne Et relativement faible Ouais, mais là on a déjà une ouverture différente De la part des deux joueurs Une ouverture avec deux gaz du côté de Crank Et une ouverture avec un seul gaz du côté de Hero Donc quand on ouvre avec un seul gaz C'est soit Fast Expand soit 4 gates Ou pression même 3 gates On va voir ce qu'il va nous faire là le héros Alors qu'en face bah... Ah il est déjà parti Stargate quoi, en mode Un petit peu tranquille genre... Allez je la pose quoi, c'est parti quoi Donc voilà Alors que pendant ce temps là Pendant ce temps là Et bien Suppi est en train de revenir sur Huck Avec Legalization et le point donc du 1 partout Pendant ce temps là Mais c'est l'inverse puisque Suppi Avait mis la première, c'est donc Huck qui est revenu Tout à fait Mais c'est pas grave Enfin bon On s'en fiche Donc c'était... Mais apparemment Huck était le bleu Visiblement Sur la breaking news de la régie Donc ça veut dire que Crank peut gagner Alors là c'est le BO Un des BO les plus chisies de la terre qu'il est en train de faire Héro C'est à dire le fast robot Avec 3 ou 4 gates sur un seul gaz Ca veut dire qu'il va faire super fast shuttle Donc shuttle Prism de transfert Prism de transfert pardon Pour ceux qui nous écoutent Pour ceux qui ont le droit français Voilà, le vocabulaire Donc très très rapidement shuttle Tu vois elle est déjà en production Et il va ultra vite warper enfin des unités Comme un port sur la gauche Il va d'abord droper Et warper des unités chez son adversaire A droper d'abord genre warper droper Enfin warper chargé droper warper Exactement voilà tout à fait C'est ce qu'il va faire Mais le problème C'est qu'en face il y a déjà Il y a déjà Fenix Il va le voir Et voilà s'il se met sniper Et est-ce qu'il va le choper Oh wow 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 C'est pas bon Il va être obligé de décharger le stalker Voilà Et le stalker va-t-il suffire pour Et du coup il l'a vu Et du coup il va aller le chercher sur la gauche Du coup il va pas pouvoir monter sur la gauche Du coup c'est la merde Du coup comment il va faire C'est ce qu'on va voir Il va tenter le warp Mais le warp de l'avant Mais il y a déjà des zélotes Il est safe Il est méga safe Ah là 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 Ça va pas du tout Ça va pas du tout C'est catastrophique Ici le Fenix Est-ce qu'il va pas GG direct là Bon là il est pas bien en tout cas Tu peux me croire Est-ce qu'il va avoir le temps Mais il va quand même focus sur le prisme Le prisme qui tombe Il y a quand même un pylône qui a survécu ici A gauche il faut absolument qu'il arrive à avoir ce pylône Mais il y a plus la vision Il y a plus la vision Et c'est l'annulation Et en plus Hero Et bien Hero qui a fait le petit fifou Je vous rappelle qu'il mène 3-1 Et bien encore une balle de match Mais là Et bien ce serait très bien parti pour Krang Va-t-il abandonner ? C'est ce que nous allons voir Il prend la vision ici Avec la probe qui est en haut Il a pas grand chose Mais il y a quand même de la sentry en haut Et donc le force fin Qui empêche totalement de monter Réaction en faisant la B2 peut-être La probe qui est placée Mais le minerai est bien loin Il faut encore 200 C'est très bizarre Ce qu'il fait parce qu'il transitionne sur Big Stalker Bah là il est méga au fond Il est en retard sur les probes Parce qu'il a cut les probes Il avait pas pris son gaz J'avais envie de dire pas de chance Mais en fait sur une base Où les distances sont relativement courtes en aérien C'était assez probable qu'il y ait du phoenix en face Ouais c'était très probable d'ailleurs Et en plus C'était encore plus probable que les phoenix croisent le prix C'est ça le problème C'est tout droit C'est vrai qu'il aurait pu passer par le bas peut-être Il aurait dû faire le tour du monde Non mais peut-être pas Coller le bas ça aurait suffit je pense C'est possible mais bon Il se doutait pas de l'ouverture phoenix d'un côté Alors qu'il y avait eu des phoenix avant Donc là il pose une B2 en mode décomplexée C'est-à-dire indéfendable Mais en mode genre Tu me gauche Tu me gauche Bah ouais Là je suis mort Ok Avec moins de prop donc Bon en plus c'est scooté donc il est pas très très bien Mais bon de toute façon faut y aller quoi Maintenant qu'il est pas bien Autant Autant s'enfoncer Voilà Autant y aller Non mais autant jouer voilà En mode comme tu dis décomplexer C'est ça Et tenter le tout pour le tout En revenant dans la choucroute quoi Donc 42 de pop pour héros 52 pour crank Bon on va voir Alors par contre du coup maintenant il y a un peu les mêmes Bon à part qu'il y a pas le stargate côté héros Mais on est en gros sur les mêmes améliorations Ah non héros lance le bling Blink stalker quand même J'avais pas vu le bling côté héros Bah en fait c'est comme je te l'ai dit dans la game d'avant Contre phoenix il faut faire bling stalker Parce que sinon tu te fais piquer le crâne Et oui Ton crâne il fond au bout d'un moment Et donc voilà Quand t'as des phoenix il faut les sniper avec des bling stalker Et c'est ça obligation Dans tous les cas de toute façon dans le mirror proto Tôt ou tard tu vas le faire ton bling Donc contre ouverture phoenix il faut le faire plus vite Et donc derrière ça ce qui est bien pour crank c'est qu'il a la transition toute tracée Et bien pour Étant donné qu'il a pris plus rapidement de gaz il a plus de gaz Et bien Transition avec un petit immo pour être safe Et Colossus derrière Donc avantage technologique quoi Avantage technologique Alors après faut voir tu vois les colos Bon les colos pour crank voilà qui vont arriver De l'autre côté héros nous a refait un petit prisme Alors à voir ce qu'il va faire avec Et c'est quoi ce truc là ? Non c'est juste un gros pâté de bâtiment Un pâté de bâtiment en bas à gauche Ouais tout à fait En bas à gauche de la base de crank Et les phoenix ils continuent de tourner qu'ils chopent 2-3 probes de temps en temps Et ça rend fou hein ça rend fou Alors après c'est pas un petit photon peut-être C'est ce que font les protos Bah ouais mais le problème c'est que pour un photon il faut une forge Et oui il faut une forge il y a toujours pas de forge Et il y a pas C'est pas le bon timing pour poser la forge Et oui il y a pas de minerai Il y a pas de minerai pour la forge 150 c'est trop Tu peux pas te le permettre Parce que là il a quand même buté 10 probes Ca fait 500 de minerai plus link-com en moins Donc c'est rentabilisé les 3 phoenix et un stargate Bah voilà les phoenix ils sont méga rentabilisés Surtout qu'il a conteré le all-in avec C'est pas mal tu vois Il en a perdu aucun même avec le blink Ah si ça va il a quand même réussi à en avoir un Avec le blink stalker carrément à travers toute la map Et là peut-être une avancée d'Hero Enfin il s'avance un petit peu plus près Il va aller voir un petit peu comment ça se passe Comment se situe la défense Attention parce que les unités sont un peu séparées J'ai l'impression qu'il va partir Olin Parce qu'il a rien Il a pas pris cegas B2 Héros tu veux dire ? Ouais héros là il part all-in Parce qu'il a pas pris cegas B2 Il a fait une shuttle pour warper Il a pas le 6 gate pour partir all-in non ? Bah regarde le nombre de stalker Là de toute façon il y a déjà la transition Coloss Il a la vision Non mais là il faut qu'il all-in Parce que là il est trop light Bah c'est ce qu'il fait Tu sais que ça peut passer Il va faire le petit blink là en mode Dès que je perds un peu d'aspé je recule On va voir il est monté Il va sniper le Coloss direct Le Coloss qui est sniper Super bien joué de la part de héros Je pense que ça a bien surpris Crank là A mon avis s'il attendait pas du tout Ah on s'en fout du Phoenix Il revient ici sur les autres Il descend voilà Il a continué d'avoir la vision Et là il y a pas d'obs côté Crank Et ça c'est la carte à jouer pour héros Ah bah oui tout à fait parce que Du coup il prend la vision comme il veut Il s'amuse avec le blink Et il recule ça c'est bien Et il recule ça c'est bien Pour dealer beaucoup de DPS Super bien fait Il y a pas le blink côté Crank comme tu l'as dit En plus cette micro stalker Est plutôt simple à faire Enfin tu sais de reculer Honnêtement c'est très simple Et c'est tellement efficace Tellement efficace Et comme il y a pas la masse critique de Colo Qui font un instant de dommage Donc forcément il a du mal là A gérer Crank et héros Ah mais là c'est chaud c'est chaud C'est chaud c'est chaud Et pourquoi il a warpé des centristes ça ? Je me demande Ah il va peut-être warper des zélotes et des centristes Il va monter et faire force field Mais il y a un colosse Je pensais qu'il voulait monter et faire force field Le colosse écrase les force fields Il faut savoir Il y a colosse donc ça nullifie un peu ça Mais sinon ça aurait été C'est peut-être pour la mineral line Honnêtement Parce qu'avec deux force fields Sur Shakura Tu peux bloquer toutes les probes Avec deux force fields Et mettre deux zélotes dedans tu vois C'est vrai c'est vrai Tu peux faire ça Donc c'est possible qu'il fasse ça Après rien n'est moins sûr Tiens regarde il va dans la mineral line Il force Crank à reculer C'est assez bien joué Après il a pas eu le temps Enfin il l'a pas vu Mais de l'autre côté Voilà il est en train de revenir Crank un petit peu là Avec ses unités Il se doute que quelque chose cloche Pourquoi héros revient un petit peu sur le nord Il a un petit peu séparé ses unités On va bien voir ce qu'il se passe Il y a du Phoenix qui continue de tourner Dans cette base Et ça y est voilà ça arrive C'est bien joué ça Il y a les Stalkers qui sont entrés Et on va emmener les Sentries Elle tombe non ? Allez des bon force fields Elle tombe elle tombe Elle tombe elle tombe Mais il y a le colosse Il y a le colosse C'est ça le problème Il y a le colosse dans la mineral line On verra pas s'il y a des force fields qui ont été faits C'est bien dommage Mais visiblement il est remonté un petit peu bredouille Dans son prisme de transfert Bon là l'héros est pas bien là Là l'héros est pas bien Tout ce qu'il a fait c'est le check C'est le bleak Ici le bleak et le snipe C'est trop bien joué Parce que de l'autre côté L'armée est complètement isolée Il a réussi à le brain J'ai envie de dire Avec 2-3 Stalkers dans la pente Et là il fait pas mal de dégâts Bon là il a plus son blink Attention quand même A pas trop faire n'importe quoi Mais héros c'est le roi du multitasque Héros 80 de pop Crank 94 Ce qu'il y en a plus pour l'instant donc Mais voilà il continue de warper Ah ça va tenir Surprise Bon bordel Ah C'est pas passé 9 HP Et c'est pas passé c'est bien dommage 84 de pop pour héros Pour l'instant héros tient Mais on a envie de dire que c'est un filin là On attend le moment où Crank D'un trou va contrer Défoncer tous ses Stalkers Je suis pas sûr parce qu'en fait là tu vois Il était all-in Mais il a tellement fait de dommages Qu'il est plus du tout all-in là Il a taqué en même temps Il a pris ses gaz C'est vrai qu'il a taqué Il a fait une transition Colossus Et par Colossus Et en fait il a réussi Bon il est toujours derrière c'est clair Mais il était vraiment mal Mais il grappille Il grappille comme tu dis voilà c'est ça Et s'il continue à bien grappiller encore Pendant 5 bonnes minutes Parce qu'au début c'était les Phoenix Qui piquaient le crâne Maintenant c'est les Blink Stalkers S'il continue à bien se démerder avec ses Blink Stalkers Il peut éventuellement revenir C'est du Mirror Protoss Il peut se passer plein de choses Bah il y a un Phoenix en vrai Qui continue de tourner Enfin j'imagine que c'est un Phoenix Bah oui ça c'est du map contrôle Phoenix A moins que ce soit un Prism avec Vitesse Mais bon on a pas vu le upgrade donc Non non pas du tout Donc voilà Non mais oui c'est clair Donc alors on lance plus de gates côté Crank On a relancé aussi des gates côté héros On va repartir un peu sur l'infanterie La forge qui va tomber Le sniping ça c'est bien C'est pas mal ça Ça c'est pas mal Le sniping de cette forge Du coup il va prendre l'avantage au niveau du plus 1 Puisque pour l'instant il n'y a aucune amélioration Malgré les 17 presque Starcraft minutes de jeu Ce qui est relativement tardif pour lancer des amélios Et là tu vois du coup ce qui est bien C'est qu'il prend l'avantage sur le plus 1 Du coup l'autre ne peut pas contrer Parce que plus 1 contre 0-0 C'est foutu quoi T'attaques avec le 0-0 contre le plus 1 Tu t'empales même si t'as un Colossus Et bah on continue de sniper Qu'est ce que c'est bien sniper A chaque fois il arrive en chopper un ou deux Et ça c'est sur des erreurs de Crank Qui avancent ses Colosses En mode pas trop de complexe En plus il a fait deux Ops Un héroïne sur la hauteur Et un un petit peu à l'arrière Ca c'est super bien joué Comme ça en plus éventuellement Il peut voir un autre Ops arriver Ca c'est toujours stylé Et voilà Oh le sniping raté dommage Bon il est rapide Mais c'était pas loin Parce que tu vois là Il a trouvé le pylône Enfin il va respirer Et là est-ce qu'il va pas aller rechercher Ce fameux Colosses Qui a tellement peu d'HP Il y va Il y va Il va chercher ce Colosses On l'a pas vu non Il a pas réussi à l'avoir C'est dommage Et de l'autre côté Lui il produit des Colosses De deux héros 112 de pop contre 132 Il y a toujours ce 20 de pop d'écart Qu'il arrive pas à remonter C'est dur hein C'est du mirror Donc c'est les mêmes unités Et ouais pour l'instant il arrive pas Mais bon Au niveau des Ops il est pas mal Et donc Là ça lance Alors Krank qui a refait une Vorge Mais qui devait en avoir deux Ca devait être sa deuxième En fait ouais voilà C'était sa deuxième Puisqu'il a réussi à finir le 1 Et là en fait Il a quand même l'avantage Krank au niveau des Je crois qu'il avait déjà fini le 1 Au moment où il s'est fait sniper Et c'était son 2 Ouais Krank a quand même l'avantage Du coup Au niveau des Amelio Il a une vingtaine de secondes d'avance Une vingtaine de Starcraft secondes d'avance Ce qu'il peut jouer honnêtement Dans un début de fight Alors ça commence l'Harkon Côté Krank Là on change un petit peu de cap Au niveau de la techno Ce qui est un peu loin côté héros j'ai l'impression Il y a ni Dark Shrine Ni Archive des Templiers C'est normal hein On est quand même loin des Harkon Côté héros Alors que ça commence chez Krank Au niveau de la prod Donc là Oula attention Qu'est-ce que c'est que Starcon là ? C'était peut-être genre en mode bait Pour chopper tous les Genre un bout de viande au milieu de la prairie Et là d'un coup il y a les lions qui sortent C'est ça Oula Bon là Alors là J'allais dire cette attaque Comment elle est comptable C'est difficile là Là il faut vraiment prendre une très très bonne Il faut vraiment avoir très très bien placé ses Colossus Mais là L'avantage c'est qu'il a les Harkons Krank Et il va en profiter de ses Harkons Il a en plus la charge Et il a toujours pas le plus 2 Il a toujours pas le plus 2 Donc attention Si Krank a Oh le supply block de héros Regarde il a 138 Et là il y a les deux pylônes Ah la la Énorme supply block de héros Il avait pas besoin de ça Alors que Krank de l'autre côté Ah la la ce supply block là C'est une catastrophe j'en reviens pas quoi Alors que de l'autre côté Krank lui Est à 160 sur 180 N'est pas du tout coincé Et là en plus il y a un autre pylône qui part Oh merde Ce qui fait que les deux pylônes Et bien vont être nullifiés Voilà 137 On est à 148 au niveau de la pop Le plus 2 arrive enfin Ca c'est le petit soulagement Et ça tombe bien C'est le ha-clic C'est le ha-clic Ici le plus 1 Le plus 2 de l'autre côté Qui va se terminer Voilà il est enfin terminé le plus 2 Du coup eh bien Krank n'a pas avancé Enfin c'était pas à cause de ça C'est parce qu'il a vu trop de hauteurs De colosses en hauteur j'imagine Ouais Alors que Héro se retrouve encore Un tout petit peu supply block Voilà il a lancé son colosses Voilà et là il est supply Là il est supply block Et pas de pilot de lancé Le gros problème pour Héro C'est que l'agression de Krank Lui permet de sécuriser B3 Héro trop de supply block là Ouais Encore une fois Mais l'agression de Krank Elle occupe toute l'attention de Héro Et derrière ça en fait Krank Je pense qu'il a aucune intention De commit dans le go C'est pas son intérêt De s'en parler C'est de sécuriser sa B3 Carrément Et à passer à B2 contre B3 Petit run by Héro ça c'est bien de sa part Petit run by Mais est-ce que c'est vraiment utile C'est toujours utile tu vois Mais ça fera pas la diff Ça attire l'attention Voilà c'est ça Ça attire l'attention Et ça lui permet de prod un peu Puisqu'il est à 151 de pop contre 180 Donc toujours ces trentaines Vingtaine de pop de retard Qui va faire la différence Et qui va peut-être faire la différence Sur le bout de la game finalement On est pour l'instant à 3-1 Je vous rappelle que Héro Donc s'il gagne Et bien se qualifiera Pour l'arbre finale Alors que Krank ira en loser bracket Alors voyons voir Oulala Il a peut-être donné là Ça c'était un blink agressif Là il a sous-estimé La force Ou peut-être la situation géographique De son adversaire Exactement Il repart avec ses petits stalkers Et la charge de l'autre il fait mal Et là ceux-là Ils vont devoir jumper Ils vont devoir sauter dans tous les sens Pour se sauver Carrément Ça va être bien chaud Il prend quelques petits preuves au passage Voilà on sait jamais Audacieux Ah il est coincé Non ça va ça va Il est pas trop coincé Et là j'allais dire Est-ce qu'il va vraiment blink Parce qu'après il pourra pas Il sera coincé Il y a les Colossus à la réception Descends Descends Il est complètement coincé Franchement c'est de plus en plus difficile Là il y a 50 de pop d'écart presque Et puis B3 contre B2 Il y a plus d'arcons Il y a plus de Enfin il y a avantage Héros qui menait 3-0 quand même Et là Enfin le 3-0 marqué C'était tu sais Les 2 maps Ah mais oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc en fait c'est que Là il y a un partout en vrai Dans cette phase-là Voilà c'est ça Exactement Ah oui j'avais complètement oublié ça Ah oui ça change tout Exactement Parce que du coup c'est pas genre Il l'a roulé dessus 3 fois d'affilée Non 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 Alors voyons voir la petite bataille du milieu Héros a tiré en premier avec ses Colosses Mais ils sont en première ligne Du coup il est un peu obligé de les reculer On a les Archons de Crank qui avancent Mais il n'y a que des Colosses on a l'impression Dans l'armée de héros Il n'y a pas grand-chose pour encaisser Il y a quelques Zélotes mais qui sont à l'arrière De l'autre côté Crank Qui a lancé son A-Click j'en ai bien l'impression Il n'y a pas de force field posé Que des boucliers côté Crank Qui sont relativement utiles Alors que de l'autre côté on vient à peine de le mettre maintenant Bah là forcément ça fait assez mal Bon il reste quand même pas mal de Colosses côté héros Mais ça ne suffira pas Il y a trop d'units Là il y a beaucoup Et puis les Zélotes charges là Ah ouais ça fait trop mal S'ils atteignent leur objectif Bah ça fait mal quoi Ça fait carrément mal Ça snipe pas assez 79 de pop Bon voilà c'est terminé On attend que Crank s'en rende compte Voilà j'ai terminé le GG Que héros s'en rende compte On va pas faire autrefois la même erreur Héros héros pardon Donc 3-2 3-2 voilà 3-2 5-0